L'édition 2024 des Enfoirés aura une saveur particulière. En plus de Mimi Matty, figure emblématique de la troupe, une autre personnalité, grande habituée du concert caritatif, ne pourra pas être présente, il s'agit de la chanteuse Lori. Chaque année depuis 1986, des célébrités se regroupent pour donner une série de concerts, dont les profits sont reversés au Resto du Coeur. Coluche, le fondateur, a beau s'être éteint le 19 juin 1986. Son œuvre caritative se poursuit. Pendant un temps, si est-il Jean-Jacques Goldman qui a endossé le rôle de leader. En plus de composer chaque année l'hymne de la bande, il était le noyau solide autour duquel se rassemblaient les célébrités. Mais depuis son départ en 2016, des tensions ont vu le jour, chacun voulant tirer la couverture sur lui. Depuis le père de Michael Goldman, personne ne s'est véritablement imposé comme le nouveau leader des Enfoirés mais certains visages sont devenus indissociables du show présenté chaque année. Parmi eux, Mimi Maty qui a participé à pas moins de 26 éditions des Enfoirés. Cette année fera néanmoins exception, puisque la productrice Anne Marcassu a fait savoir qu'elle ne pouvait pas être de la partie en raison d'un empêchement personnel. Elle nous manque. On est en contact avec elle, elle aimerait bien être avec nous donc j'espère qu'elle sera de retour l'année prochaine, à confier l'intéressée. De nombreux artistes absents aux Enfoirés 2024 cette année, il y aura une autre grande absente en la personne de Laurie. Si la chanteuse de 41 ans, maman d'une petite Nina, ne cesse pas épanchée sur les raisons de son absence, la productrice Anne Marcassu a précisé auprès de Télévisions Magazine qu'il y avait eu un petit couac dans l'agenda. L'interprète de Ta Meilleur Amie, qui fait elle aussi partie des piliers de la bande avec 20 participations au total, ne pourra donc pas être là. Tout comme Carla Bruni, Christophe Emmaé, Marc Lavoine, Amel Bent ou encore Pascal Obispo, autres piliers de la bande. De quoi interroger sur l'avenir du concert caritatif, qui a signé l'année passée sa pire audience des dix dernières années. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !